Musique Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition au studio 41-42 de la LNDAB TV. La présidente de la fondation Ni Trésor, Ami Traoré, a organisé un atelier de renforcement de capacité avec trois clubs du lycée J.J. Amandji et à la participation du conseil scolaire sur la thématique des mutilations génitales féminines au regard du livre Le Couteau Brûlant, l'une des œuvres d'Ami Traoré. Il faut dire que la tranche la plus touchée par la pratique de l'excision reste les enfants de 0 à 14 ans, voire plus. Donc on se dit que si nos enfants sont formés, si nos enfants sont sensibilisés, ils pourront eux-mêmes devenir des relais pour faire passer le message. Et c'est pour ça qu'on a la fondation Ni Trésor que je dirige à décider d'organiser cet atelier de renforcement de capacité. Cet atelier était une belle occasion de sensibilisation sur les dangers liés à l'excision. Ami Traoré au micro de Siela Youssouf. Et vous allez voir qu'avec l'atelier, on va plus aller sur la qualité que sur la quantité. Donc c'est pourquoi le nombre est réduit, il fait 25, et surtout aussi par rapport à la qualité des participants. Et on espère de tout cœur qu'elles seront des relais. Elles pourront toujours faire une restitution de l'atelier aussi de leur club, mais surtout au sein de leurs familles, au sein de leurs communautés. Et qu'à chaque fois qu'elles vont entendre qu'une fille est susceptible d'être excisée, qu'elle puisse dénoncer. C'est dans cette même perspective que Madame Bintou Sanogo, animatrice radio Côte d'Ivoire, dénonce cette pratique. Parce que l'excision, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot que de dire que c'est un crime contre l'humanité. La femme a droit à la santé. Elle a le droit de garder ses organes que Dieu lui a donnés. Moi je dis non. Et avec la dernière énergie, mon réseau et moi-même, et toujours en tant que présentatrice de l'émission Santé plurielle sur Radio Côte d'Ivoire, je dénoncerai vraiment avec la dernière énergie cette pratique. Aïchiatou Kamara et Eba Marie-Noël sont les deux lauriatres du concours du meilleur slogan sur les mutilations génitales ont été récompensés lors de cet atelier. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la prochaine. Dieu voulant. Le Club Média, une référence dans le système éducatif ivoirien. Veuillons tous des citoyens responsables pour une école de qualité.